Il y avait du monde aujourd'hui, a cité Europe, pour ce dernier jour avant fermeture. Ni les annonces du Premier ministre hier soir, ni la crainte de la Covid-19 n'ont visiblement dissuadé les accros du shopping. De toute façon, si on doit l'attraper, on finira par l'attraper. Même si on reste chez nous, on ne peut pas contrôler le corona. On n'a plus de vie après si on ne fait plus rien. Il faut dire qu'un nouveau magasin, d'une enseigne de prêt-à-porter très populaire, a ouvert ses portes ici seulement hier. Près d'un millier de personnes s'y sont pressées rien que dans la matinée. Un important dispositif de filtrage avait tout de même été spécialement mis en place, afin que les clients se tiennent à bonne distance dans la file d'attente. On a fait un petit peu la queue de vent à l'extérieur, 20 minutes. C'est raisonnable, ça vaut. Si tout le monde porte son masque, tout le monde respecte les distances, et qu'il y a des bouteilles de gel hydroalcoolique à disposition dans chaque magasin, je ne vois pas trop l'intérêt de fermer. Eux aussi se seraient bien passés de cette fermeture imposée par le gouvernement. Pour les petits commerçants de la galerie, c'est un nouveau coup dur. C'est un pas en avant, un pas en arrière, un pas en avant, un pas en arrière. Ce n'est pas la première fois. Donc pour nous, nous réadapter continuellement, c'est très très compliqué. Ce n'est pas agréable, et d'autant plus qu'on est sur une période Saint-Valentin, qui pour nous est une activité importante, et c'est un manque à gagner. Chez ce caviste du centre commercial, c'est un sentiment de fatalité qui l'emporte. Devoir fermer, c'est une déception, parce que ça n'évolue pas dans le sens que tout le monde espérait pour le moral. Ça remet un coup au moral. De toute façon, on sait que c'est quelque chose d'avant confinement. Donc c'est limite, on est partagé entre deux os. Mettez-nous la sauce, ou la mettez pas. Voilà, on est un peu le cul entre deux chaises. Les commerces de Cité Europe ont fermé à 18h ce soir pour une durée indéterminée. Seul l'hypermarché restera ouvert pour les besoins alimentaires.